Générique Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, votre magazine philo du jeudi soir. Ce soir, nous allons nous demander, c'est une question d'une actualité brûlante, si l'autre n'est pas un enfer. On va se le demander avec trois philosophes. Alain Fickelkraut, notre Kierkegaard national, qui publie la seule exactitude, c'est aux éditions Stock. Cynthia Fleury, qui elle publie Les Irremplaçables, chez Gaïmar. Et puis Rémi Bragg, spécialiste des religions, mais philosophe aussi, qui publie Le règne de l'homme, toujours chez Gaïmar. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie que le monde entier nous envie, Géraldine Mühlmann, Eliette Bécassis et Mazarin Pinjot. Bien entendu, pendant toute cette émission, vous pourrez réagir comme vous l'entendez sur hashtag LGQ pour les grandes questions. On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. J'aimerais savoir maintenant ce que vous pensez les uns et les autres de cette phrase d'Alain Fickelkraut, qui est, on dénonce rituellement la peur et la haine de l'autre comme si l'autre ne pouvait jamais être haineux ou inquiétant. Alors, j'aimerais savoir ce que tout le monde pense de cette phrase. – Moi aussi, je… – Ah oui, bien sûr, bien sûr. – Je réponds d'abord ou je réponds après ? – Non, non, vous répondez après. – Ah, je réponds d'après, d'accord. – Oui, vous répondez après. Cynthia Fleury. – J'aurais voulu la justifier. – Ah oui, non, non, mais vous allez le faire. – D'accord. – Réflexion de Cynthia Fleury. – Oui, alors, non, je ne dirais pas tout à fait les choses ainsi. D'abord, je ne suis pas sûre qu'on a une vision naïve de l'autre. Sur la question de l'ennemi, par exemple, je ne crois pas du tout que l'Occident, les démocraties occidentales considèrent qu'elles n'ont pas d'ennemis. En revanche, elles ont une question nouvelle qui est qu'elles ne peuvent pas combattre les ennemis comme elles les ont combattus il y a des siècles. Et que donc, c'est ça qui est très compliqué pour l'Occident, c'est comment on combat démocratiquement des ennemis. Et c'est cette aporie qui est extraordinairement compliquée. Alors que jadis, on a toujours combattu les ennemis. – La aporie, c'est quoi ? – C'est impasse, c'est impasse, cette difficulté. – Impasse, c'est plus vrai. – Oui, c'est-à-dire, c'est cette aporie qui fait que, de fait, avant, c'était plus simple. On pratiquait la raison d'exception, la raison d'urgence, et ça nous permettait de détruire nos ennemis. Robespierre, la République est terrible avec ses ennemis, c'est clair. Donc là, le problème, c'est comment on ne se désavoue pas nous-mêmes au niveau de nos principes démocratiques, donc comment la démocratie ne se met pas en contradiction avec ses propres principes, et en même temps, comment elle combat ses ennemis. Donc c'est ça, la difficulté. Donc je ne pense pas du tout qu'on est dans une vision naïve de l'autre. On est dans une obligation de cohérence des moyens et des fins, et ça, c'est plus compliqué. – Rémi Brague. – Bon, nous vivons actuellement dans une sorte de perversion d'une maxime chrétienne fondamentale. La maxime chrétienne fondamentale, c'est tu aimeras ton ennemi, tu prieras pour lui, etc. Or, on la comprend, et là, je bats ma coulpe, et je bats ma coulpe sur la poitrine de pas mal de gens aussi. On comprend ça comme si ça voulait dire tu n'auras pas d'ennemi. Alors, pour pouvoir aimer son ennemi, pour pouvoir le respecter, pour pouvoir le prendre au sérieux, si je puis dire, il faut déjà qu'il existe, il faut qu'on le reconnaisse. Donc il faut commencer par avouer que l'on a des ennemis, qu'il y a des gens qui nous veulent peut-être du mal. Ensuite, on se demandera, bon, est-ce qu'ils ont des raisons, est-ce qu'on peut arranger ça, est-ce qu'on peut négocier, etc. Mais la première attitude, c'est admettre que l'on a des ennemis. Ensuite, bon, on peut se demander, voilà, que faire avec eux ? Est-ce qu'il ne faut pas, alors effectivement, jusqu'à un certain point, s'examiner soi-même, mais sans vouloir, si je puis dire, se regarder soi-même avec les yeux de cet ennemi que l'on aura démonisé ? Parce que finalement, nous sommes notre pire ennemi. L'ennemi, je me permets là de citer le poème que Carl Schmitt mettait en exergue de la notion du politique, l'ennemi, c'est ma question, ma question à moi, qui a pris figure, qui prend un aspect concret. – Alors bon, nous avons peut-être à regarder cela ou ce visage, peut-être grimaçant, peut-être haineux, au moins face à face. Ensuite, on verra. – C'est étonnant, tout le monde est pratiquement d'accord avec vous. – Non, pas Cintia Florie. – Oui, pas Cintia Florie. – Nuancée, nuancée. Elle n'est pas très hostile. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus hostile. – Oui, mais je me garderais pour son propre salut de l'annexer, de la ranger sous ma propre bannière. – Ah oui, sinon, il n'y aurait des problèmes. – Voilà, mais là, je voudrais revenir à notre situation présente, qui est celle d'une sorte de quiproquo. Notre époque se prend pour une autre et elle a tendance à plaquer sur l'actualité ce qu'elle appelle de manière obsessionnelle les heures les plus sombres de notre histoire. Nous vivrions le retour des années 30. Donc, on pense, en effet, que l'hostilité traditionnellement dirigée contre les Juifs est aujourd'hui orientée vers les musulmans. C'est le nouvel autre, si vous voulez, dans cette espèce de configuration. – Oui, vous pouvez rajouter aussi les Allemands, les Américains, les Chinois. – Oui, mais enfin, on pense, on pense beaucoup que le nouveau racisme, c'est le racisme anti-musulman. Or, la réalité n'est pas celle-là. Dans les années 30, il n'y avait pas de quartier sensible. Les médecins, par exemple, à Nîmes, n'avaient pas besoin, n'avaient pas peur d'aller dans certains lieux parce qu'ils ne risquaient évidemment pas d'être caillassés. Et surtout, ce que cette analogie dissimule, c'est l'expansion d'un antisémitisme qui n'a strictement rien à voir avec ce que Bernard Rennes et Lévy appellent l'idéologie française. Un antisémitisme d'une autre origine et d'une extrême violence. Et alors là, d'où d'ailleurs un peu, me semble-t-il, la difficulté, pas nécessairement, la difficulté de ma situation, si vous voulez, je mets en cause cette analogie en tant que tel, je suis le porte-parole d'une mauvaise nouvelle idéologique et avec d'autres et cela crée si vous voulez, une espèce de sentiment de répulsion et donc, nous sommes cloués aux pylories pour maintenir à tout prix un schéma intellectuel qui est pourtant complètement défasé. Donc, oui, l'autre, celui qu'on appelle l'autre, peut être haineux et c'est aussi, alors je dirais en termes plus simples, c'était la phrase de Desproges, j'adhérerai à SOS racisme quand on mettra un S à racisme. Et bien sûr, c'est cette réalité qu'il est si difficile aujourd'hui de faire entendre. – Alors là, Cynthia Fleury, il a fait… – Ah bah voilà, vous êtes content. – Oui, ça y est, ça y est. – Non, non, mais non, c'est pour faire un jeu de mots mais qui vaut ce qui vaut, mais quand Alain Finkielkraut a dit notre époque se prend pour une autre, je ne suis pas sûre de ça, je pense qu'il y a un renouveau nihiliste plus terrible que ça, je pense que notre époque française, encore une fois, parce que dès qu'on sort des frontières françaises, c'est encore une autre histoire, mais elle ne se prend pour personne. J'ai pensé à la phrase de Gramsci, voilà, la crise, c'est quand un monde se meurt et que du nouveau n'arrive pas à surgir. Je cite mal, mais en tout cas, on voit très bien que la question aujourd'hui, c'est qu'il y a un émergent, nous n'arrivons pas nécessairement à définir cet émergent et nous n'arrivons pas à l'intérieur de cet émergent à créer notre propre capacité de transformer et de venir transformer cet émergent. Et ça, ça crée effectivement un mal-être profond. Mais en aucun cas, j'ai le sentiment d'un anachronisme ou d'une mauvaise lecture. Je pense qu'on est plutôt face à quelque chose qui est que cette puissance d'émergence est plutôt ressentie comme un déclinisme pour certains, alors qu'il y a nécessairement une émergence et que c'est à nous, les philosophes, les penseurs, les sciences humaines, de définir, en tout cas d'aider à définir cet émergent. – Alors, je vous propose maintenant de s'intéresser plus particulièrement à Alain Finkielkraut et à son brévière de Finkielkrautisme. La seule exactitude… – C'est pas un brévière. – Oui, enfin bon, c'est un résumé de toutes vos théories à travers des articles, des interviews, etc. Et il y a quelque chose qui ressort quand même dans votre pensée, c'est que finalement dans notre relation avec l'autre, notre volonté de lui plaire, est-ce qu'on n'est pas en train de brader notre identité ? – Est-ce qu'on est en train de brader notre identité ? La question se pose et Cynthia Fleury vient de dire que certains parlent de déclinie, certains sont déclinistes, on m'accuse fréquemment de nostalgie, car la nostalgie est aujourd'hui en France aux yeux de certains devenu un crime, tout à fait saisissant quand même, mais c'est qu'en effet, nous sommes entrés dans une société post-culturelle, post-littéraire et à beaucoup d'égards, post-nationale. C'est un mouvement d'ailleurs qui, à sa force intrinsèque, peut-être cela serait-il produit sans les vagues d'immigration que nous connaissons. Donc la question de cette évolution doit être détachée du problème que vous avez soulevé au début de l'émission. – Oui, parce qu'on voit la même chose pratiquement dans des pays où il n'y a pas d'immigration. – Oui, et puis c'est un mouvement, c'est un processus interne à nos démocraties. Et la question est de savoir si ce processus est souhaitable ou non, s'il faut vraiment se réjouir de l'émergence de cette France d'après. Mais moi, je regarde derrière moi, je compare André Malraux et Fleur Pellerin et déjà on me dit non, il n'y a aucune raison de comparer. C'était mieux, c'est absurde de dire c'était mieux avant. Écoutez, je pense que l'idée de c'était mieux avant ne doit pas être un refrain, mais je le dis un peu pour mes vis-à-vis. – Sinon, vous avez passé pour un vieux con. – Oui, justement, justement, je préfère, enfin si vous voulez… – Passer pour un vieux con que pour un jeune con. j'ai la nostalgie de l'époque où l'espace public n'était pas peuplé par une foule innombrable de branleurs hébétés en train d'agiter, de manipuler sans cesse leur engin technologique. Donc oui, on peut se dire… – Portable, vous pouvez dire le mot quand même. Je sais que vous n'en avez pas, mais vous pouvez dire portable. – On peut se dire que nous n'avons pas toujours gagné au change. – Alors je vous laisse maintenant entre les mains de Mazarine Pingeot. – Alors d'abord, en préambule, je voudrais dire que j'ai un grand plaisir à parler avec vous, même si je ne suis en général jamais d'accord, parce que vous êtes un vrai débatteur et qu'à l'heure de la stigmatisation actuelle, je trouve que c'est bien que nous puissions être… avoir un type de débat transpartisan et ça devient de plus en plus rare s'agissant de la question de l'altérité. C'est assez problématique. – C'est-à-dire qu'on peut avoir un dialogue même si on n'est pas d'accord. – D'accord. – J'ai l'impression que dans l'espace public d'aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue possible et ça, s'agissant de l'altérité, c'est très radical. – Alors, dialoguer maintenant. – Premier préambule. Non, seul préambule d'ailleurs. Moi, j'aurais une question, alors pas nécessairement immédiatement politique, mais peut-être plus métaphysique. Pardon, je m'en excuse à l'avance. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que vous confondez la différence et l'altérité. C'est-à-dire que la différence est une sorte de modulation autour du même, alors que l'altérité crée une vraie césure ontologique à l'intérieur de l'humanité. Si vous pensez qu'il y a une véritable altérité vis-à-vis de, on va dire, l'ennemi, l'autre, enfin celui qu'on va désigner du droit comme l'islamiste, quel est votre humanisme ? Comment tenir un humanisme aujourd'hui ? Comment une pensée de la césure, comment une pensée de la séparation peut-elle encore être une pensée, c'est-à-dire renoncer à l'universel ? – Réponse d'Alain Fiquelcourt. – Alors, d'abord, je rappelle cette phrase très forte de Gélin Freyne, ce n'est pas vous qui désignez l'ennemi, c'est l'ennemi qui vous désigne. Voilà, et il faut accepter cette désignation, regarder les choses en face, sans évidemment, et là je rejoins quand même aussi Cynthia Fleury, sacrifier un certain nombre de principes à la dure nécessité de répondre et de se défendre. – Là, on est à un niveau anthropologique. – L'ennemi, on peut désigner l'ennemi, l'ennemi peut vous désigner, mais du point de vue d'une conception de l'humanité, une. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a des différences, enfin, il y a des différences, encore une fois, ontologiques, puisque je ne vois pas d'autres termes pour les désigner, et non pas anthropologiques ? – Non, oui. – C'est-à-dire que certaines personnes ne feraient pas partie de l'humanité. – Non, certainement pas. – Il y aurait une différence, non pas de degré, mais… – La reconnaissance du semblable, si vous voulez, tous les hommes sont nos semblables, la généralisation du sentiment du semblable, comme disait Tocqueville, c'est un acquis des démocraties sur lequel il ne faut sûrement pas revenir. Et en plus, même si nous nous apercevons, si vous voulez, que nous avons longtemps cru en une histoire universelle, et à la chute du mur, nous avons pensé que tous les hommes étaient émus par une même aspiration vers la démocratie, l'économie de marché, une même adhésion aux valeurs individualistes. Nous prenons acte du fait qu'il y a un choc des cultures. Ce n'est pas pour autant qu'il faut penser que les hommes sont prisonniers de leur culture. Mais il est vrai que, disons qu'il y a un certain universalisme qui n'est plus tout à fait praticable, notamment pour les Français que nous sommes. Par exemple, nous avons défendu une conception française de la laïcité en pensant qu'elle était universelle. Voilà. Eh bien, nous nous rendons compte que les autres pays occidentaux n'ont pas cette conception et considèrent que nos lois sur le foulard récemique, voire notre loi d'interdiction de la burqa sont liberticides. Or, ce sont des pays laïcs. Donc, peut-être, faut-il aussi faire fond sur une certaine… le particularisme de notre… je ne sais pas comment dire… de notre civilisation, puisqu'il existe une civilisation française, et dire que ce particularisme mérite d'être maintenu, mérite d'être défendu. En cela, je suis, si vous voulez, plus lévi-straussien que je ne l'étais lorsque j'écrivais la défaite de la pensée. – Géraldine Mellman. – Alors, si j'essaye de mettre, de remplir, si vous voulez, le mot identité chez vous, là, vous avez parlé de civilisation française, disons, d'héritage culturel, je préférerais peut-être m'exprimer ainsi, quand je vous lis, quand je vous entends, ça renvoie à des choses, effectivement, qu'on peut nommer, par exemple, un certain rapport entre les sexes, la galanterie, on peut en parler, en discuter, mais c'est un fait. – Là, c'était mieux avant, quand même. – Parce que vous dites tous, en tout cas, c'était mieux avant, ou la laïcité à laquelle vous venez de faire référence. – Là, c'était mieux avant aussi. – Laïcité qui, effectivement, est particulière en France. Nous avons une conception de la laïcité un peu particulière. Mais si je vous suis bien, dans l'histoire, ça veut dire qu'il y a souvent eu des autres, des ennemis de tout cela. Et est-ce que la logique de votre position ne vous conduirait pas à reconnaître que, très longtemps, le grand autre, c'était le christianisme ? – C'est-à-dire ? Pourquoi ? – Le christianisme n'a pas exactement une conception de la galanterie telle que vous la défendez. Et le christianisme n'a surtout pas, historiquement, été très content qu'on lui impose la laïcité à la française. Ce fut un combat très vite. – La radicale croûte, mais il y a Rémi Braque, là, qui s'énerve. – Oui, mais enfin, je pense quand même que notre laïcité est issue du christianisme en grande partie. Et surtout, je ne m'en tiens pas à ces deux composantes. J'aime cette phrase extraordinaire de Peggy, la République, une et indivisible, et notre royaume de France. J'aime que les grands républicains de la Troisième République se soient pensés avant tout comme des héritiers, et notamment Jules Ferry, comme le montre admirablement Mwena Ouzouf dans le livre qu'elle lui consacre. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire assimiler l'histoire de France toute entière à tous les élèves, à tous les enfants. Donc, je pense qu'il y a toute une longue durée française dans laquelle, évidemment, le christianisme, les églises, occupe une grande place. Je me réjouis personnellement que la France ne soit plus chrétienne, mais je pense qu'il est important pour nous tous qu'elle l'ait été. Et je crois qu'il y a plusieurs manières, si vous voulez, de défendre cette identité au long cours. Il y a un attachement particulier à la grandeur française, et il y a ce patriotisme de compassion dont parle Simon Veil. Et je voudrais citer une phrase de Simon Veil, dans laquelle je me reconnais. – Simon Veil, la philosophe, avec un double nez. – Oui, Simon Veil, l'auteur de l'enracinement. On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue au loin dans le temps et l'espace. Ou bien on peut l'aimer comme une chose qui, étant terrestre, peut-être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. Je sens, moi, ce risque de disparition. C'est pour ça que le prix, si vous voulez, de la France met aujourd'hui d'autant plus sensible. Et c'est pour ça, par exemple, que je me suis élevé contre l'idée de transformer les églises de France désaffectées en mosquées. Et je pense que ce geste inconsidéré a quelque chose de très agressif. Je ne suis pas infidèle. Je ne suis pas infidèle. – Quel geste ? De qui ? À quoi faites-vous référence ? – Voilà, je suis heureux que la France soit devenue républicaine et laïque. Mais les églises font partie du paysage historique de la France. – Mais enfin, il n'y a pas de proposition officielle dans le débat public pour que l'État, d'abord au nom de la laïcité, normalement il ne reconnaît pas tout cela, donne les églises à une communauté musulmane pour faire des mosquées. Là, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu, quand même, de temps en temps, dans un certain fantasme sur vos ennemis ? – Mais c'est terrible de parler de fantasmes. – Sur ce point, par exemple. – Dalil Boubaker, dans une lettre aux Français, a émis cette idée. Il a réédité… – Le grand directeur, donc, de la mosquée de France. – Oui, il a recommencé à la radio, dans une émission avec Jean-Pierre Elkabach. Il y a eu une émotion. Denis Tillinac a écrit un texte que j'ai signé. Et tout d'un coup, on nous a traité de paranoïaque. – Le cas existe, ça existe à Nantes, etc. – Ne vous énervez pas, je voulais juste dire que ce n'était pas le « on ». Vous parlez de « on » depuis le début. Bien sûr que M. Boubaker peut avoir des idées et les donner. Mais vous voyez, depuis le début, on parle « on » nous accuse de ne pas voir que l'autre est aussi éneu. Je ne sais pas, parfois je me dis, mais qui sont tous ces gens ? – Est-ce que vous lisez les journaux ? – Oui, je lis les journaux et j'entends que l'islamisme est l'ennemi de tout le monde à l'infini. – Est-ce que vous voyez ce qui arrive ? – Tout le monde a l'islamisme comme ennemi ? – Tout le monde a l'islamisme comme ennemi ? – Sauf que pour avoir écrit la seule exactitude, je suis coulé, cloué au pilori, tous les jours, par l'Obs, par l'Ibé et par le monde. – Vous avez l'habitude, vous avez l'habitude, c'est l'habitude à prendre. – Je dis bien tous les jours, et après, on nous dit… – Ils représentent quoi ? – Ils représentent, derrière eux, il y a une multitude d'universitaires, de personnalités du showbiz. Donc, le débat intellectuel est mort aujourd'hui en France. Ce qui le remplace, c'est l'invective, l'anathème, la chasse à l'homme. Une chasse à l'homme perpétuelle. Je croyais, si vous voulez, être vacciné, être blindé, contre ce genre de choses. Mais quand j'entends dire que je nourris des intentions putrides, des pensées nauséabondes, croyez-moi, pas ici. Pas ici, cela m'affecte. – Ça, on ne l'a jamais dit ici. – Cela m'affecte, et ce n'est pas du tout votre cas. – Ah oui, non plus, elles ne sont pas d'accord, elles vous adorent. – Mais quand je dis on, il y a du monde derrière. – Rémi Brague alors, parce que vous aviez un petit mot à dire quand même sur le christianisme, sur l'Église. – Non, sur la laïcité. La laïcité est quelque chose qui est aimée, admirée et enviée par le monde entier, à l'exception de tous les pays étrangers. – En d'autres termes, laïcité, ça ne se traduit dans aucune autre langue que le français. Vous avez parlé de laïcité à la française tout à l'heure, c'était une répétition redondamment, tautologiquement, pléonastique. Laïcité, c'est la solution que l'histoire a produit, qui n'ont sans quelque circonvolution à l'issue d'un siècle de mutuel étripage entre l'Église catholique et l'État devenu laïc. Ceci dit, c'est quand même assez intéressant que ce style de séparation de l'Église et de l'État, alors séparation de l'Église et de l'État qui existe partout où il y a un reste de chrétienté, ça se soit passé justement en terre chrétienne. C'est assez amusant. Moi, je dirais que la laïcité, comprise alors au sens où je le prends de séparation des compétences, bon, il y a des choses que l'Église peut faire, il y a des choses que l'État peut faire, et il y a des choses que l'Église ne peut pas faire, n'a pas le droit de faire, des choses que l'État n'a pas le droit de faire et ne peut pas faire, ne fait que découper, si je puis dire, selon un pointillé qui existe finalement depuis les origines du christianisme. Pointillé qui a été transgressé, qui a été trafiqué, mais qui a toujours été concrétisé, ne serait-ce que par la lutte entre le sacerdoce et l'Empire. Depuis le XIe siècle au moins, bon, eh bien, il y a une répartition, si je puis dire, des compétences, il y a un bras de fer constant, qui n'existe pas là où l'origine unique des normes est censée être la parole dictée par Dieu. – Elia Tabekassis. – Alors, dans votre livre, La seule exactitude, vous faites un travail remarquable sur la langue, puisque vous essayez vraiment de nommer les choses, selon cette phrase de Camus que vous aimez à citer, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et vous évoquez, parmi d'autres problèmes de société, parce que vous traitez beaucoup de sujets concernant notre société, mais le problème de l'antisémitisme, et vous citez cette phrase de l'historien Georges Ben Soussan, qui dit que l'antisémitisme dans les banlieues est en train de devenir un code culturel. Vous évoquez également ces intellectuels qui désignent des philosophes comme vous, comme responsables indirectement, ou même directement, de l'islamophobie. Et vous avez cette phrase terrible que vous citez de Imre Kertesh, dans l'Ultime auberge. « Des jours misérables du déclin de l'Europe, l'Europe s'aplatit devant l'islam, le supplie de lui faire grâce, cette comédie me dégoûte, l'Europe meurt de sa lâcheté, de son incapacité à se défendre, et de l'ornière morale évidente dont elle ne peut s'extraire depuis Auschwitz. » Alors, si l'Europe est dans une telle déchéance morale, si, depuis les banlieues jusqu'aux intellectuels, qui effectivement vous clouent au pilori, parce que vous êtes l'un des rares à avoir ce courage de nommer les choses, s'il y a une telle faillite intellectuelle et morale, est-ce que ça a encore un sens de rester ici ? Vous n'avez jamais été tenté par l'exil, comme l'a fait Victor Hugo ? Ou alors vous dites, « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ? » – Non, non, je n'ai jamais été tenté par l'exil. Cette idée d'Imre Kertesh, l'écrivain, de l'auteur de « Être sans destin », est absolument terrible. Lui seul d'ailleurs peut le dire, il a assez de crédit se rescaper d'Auschwitz pour le dire. Il y a une ornière morale d'Auschwitz. L'obsession actuelle de la Shoah fait que nous ne savons plus penser ni peut-être voir ce qui nous arrive. C'est terrible de penser ça. Je ne plaide pas pour l'oubli, je plaide pour un autre usage de la mémoire. Mais pour revenir à votre question, non, moi je n'ai aucune intention de quitter la France. Je ne peux pas non plus, si vous voulez, exagérer ma situation. Et là, je vais sans doute rassurer Géraldine Moulman. C'est très pénible d'être en effet voué au gémonie, couvert de boue. – Vous n'êtes pas un peu masochiste aussi ? – Mais il n'y a pas de masochiste, surtout dès lors que vous avez la possibilité de vous exprimer et de vous défendre, ça va. Je veux dire, je regrette l'absence de véritable débat intellectuel, sauf par exception, il n'empêche, je ne suis pas baïonné pendant que je suis injurié. Si ça devait être le cas, alors je penserais peut-être à m'exiler. Et en plus, j'aime la langue française, j'aime le pays où je vis, je n'ai donc aucune intention de ce genre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada